... Aujourd'hui, ensemble, nous allons franchir un autre pas important de notre marche. Je pèse mes mots, nous allons franchir un autre pas important de notre marche, de notre quête commune. Nous venons de très loin, vous le savez. Et ensemble, soudés, nous irons très loin. Applaudissements Vous savez, vous êtes des militants particuliers. Je voudrais aujourd'hui parler de vous, avant de rentrer dans mon sujet. Vous êtes des militants particuliers, je le répète. 12 ans. Pendant 12 ans, vous m'avez attendu. Vous étiez orphelins, pourchassés. Parce qu'on m'avait amené là où on va et on ne vient jamais. Là où, à côté de moi, l'ancien président libérien, Charles Taylor, avait été condamné à 50 ans ferme. Et vous le saviez. Là où, à côté de moi, Boscou Ntangada, de la RDC, avait été condamné à 30 ans. Là où, à côté de moi, Nguyen Dominique, avait été condamné à 27 ans. Là où, à côté de moi, Praliak, un Yougoslave, au moment de prononcer son verdict, ne pouvant pas supporter cela, a bien poison et moi en direct à l'ACPI. Je le répète encore, c'est de là que je viens. Je le répète encore, c'est de là que je viens. Mais vous, vous m'avez attendu. Je connais votre bourse. Je connais votre niveau social. Personne d'entre vous n'est riche. Votre pauvreté, votre situation sociale, ne vous a pas conduit, comme un papillon, à balancer à gauche et à droite. Vous êtes resté là pour que je vous trouve là. Vous avez démontré à profusion. Vous l'avez démontré qu'on peut être pauvre et être déni. Parce que dans ce pays, c'est le prétexte de trouver. J'avais faim, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas le choix. Vous avez démontré qu'on a toujours le choix. C'est pourquoi je voudrais vous saluer. Vous m'avez soutenu pendant 12 ans, vous m'avez attendu. Je suis de retour. Et vous n'êtes plus orphelins. Je vous ai promis de bâtir avec vous un parti de masse. Un parti populaire. Un parti en phase avec les populations ivoiriennes et africaines. Eh bien, quand je regarde cette table bondée, nous sommes sur le bon chemin. Ensemble, nous avons refusé de droit d'emprunter les sentiers déjà battus. Nous avons voulu, comme le fleuve, faire notre propre lit. Nous avons voulu nous assumer. Parce que nous avons compris qu'à chaque époque, son combat. Et à chaque combat, ses acteurs. Quand on parle de combat pour le multipartisme en Côte d'Ivoire, il y a un nom. Le président Koudou, Laurent de Bagot. Il faut l'applaudir très fort. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, celui qui a été notre père, sur qui on pouvait reposer, à qui on pouvait parler, mais qui n'est plus là. C'est le président Henri Konambé dit. Il faut l'applaudir très fort. Lui, il a été militaire. Mais à un moment donné, on l'a applaudi, nous tous. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus qu'on ne va pas l'applaudir. Applaudir, c'est le général Geyeroubler. Aujourd'hui, quand on parle de construction de ponts, d'autoroutes, de modernisation de la Côte d'Ivoire, celui qui est encore au pouvoir, sur le président de la Sainte-Ouatare, il faut l'applaudir très fort. Voilà les quatre personnalités, cinq, je crois, les cinq personnalités qui ont fait, selon leur époque, selon la réalité de leur mandature, ce qu'ils pouvaient. Ça, c'est leur moment. Nous, c'est notre époque. Applaudissements. C'est une réalité. C'est la loi de la nature. Elle est ainsi faite. C'est pourquoi, je voudrais vous dire du haut de cette tribune, tous ceux qui ont dirigé notre pays, dont la signature a impacté notre vie, méritent notre respect. Pourquoi, demain, nous aussi, quand nous serons à leur place, parce que nous y serons, nous aussi, on nous respecte. Applaudissements. C'est ça aussi, l'Afrique, savoir respecter ceux qui ont été. Je voudrais le dire, on peut exprimer son point de vue sans insulter. On peut exprimer son opinion contraire sans être arrogant. Être droit dans ses bottes, même en souriant, dire, je ne suis pas d'accord. Ça aussi, ça s'est fait. Et je voudrais que cette maxime accompagne chaque militant et chaque militante du COJEP. Soyez polis, soyez courtois, soyez droits, soyez respectueux, et ce qui est encore du bon. Applaudissements. Quand je parle de respect, mon regard se tourne vers ma gauche pour saluer avec déférence les gardiens du temple, de notre tradition, ceux qui gardent notre culture. Je voudrais qu'on applaudisse tous les chefs coutumés qui sont assez là. Ils sont là. Ils ne sont pas que des bêtis. Vous les voyez tous là. Oué, Gouraud, Baoulé, Agni, tout le monde est là. Et c'est ça, la Côte d'Ivoire, qu'il faut encore applaudir. Je voudrais vous dire merci. Mesdames et messieurs, en cette fin du premier quart du XXIe siècle, vous le savez, vous tous, l'humanité toute entière se retrouve embourbée dans un tourbillon de crise, dont les plus récentes sont la pandémie du Covid-19, le djihadisme, la guerre russo-ukrainienne, les changements climatiques, les crises migratoires, et, depuis le 7 octobre 2023, la guerre israélo-palestinienne. Cet enchaînement des crises a eu pour courrier malheureux l'explosion des crises sanitaires, énergétiques, alimentaires et inflationnistes à l'origine de divers chocs sur le marché, y compris monétaire et financier. Le constat minimal à l'observation de ces différentes crises est que celles-ci sont venues ébranler la stabilité internationale et le multilatéralisme dans les fondements et remis en cause l'interdépendance économique construite depuis des années. L'autre constat majeur et non de moindre est à comprendre et à chercher dans le rôle de l'Afrique au moment où se redessine la nouvelle carte géopolitique mondiale. Je le répète. Parce que ce paragraphe-là est à votre endroit. L'autre constat majeur et non de moindre est à comprendre et à rechercher dans le rôle de l'Afrique au moment où se dessine la nouvelle carte géopolitique mondiale. Chers amis, l'impression générale qui se dégage lorsqu'on interroge la pertinence du rôle de l'Afrique dans les différentes mutations mondiales, aujourd'hui, c'est qu'elle se cherche encore. Pourtant, l'Afrique, du point de vue de son historicité, son potentiel devrait aujourd'hui être le continent qui montre et définit l'itinéraire après. Alors que les trajectoires géostratégiques et géopolitiques amènent les autres à s'organiser en pôle de puissance à travers des regroupements à la fois politiques, économiques, socioculturels et militaires, notre continent semble se complaire dans les luttes intestines qui destructurent la nécessité d'un réel projet unitaire. Voilà où nous sommes. Plus grave encore, les organisations sous-régionales se sont majoritairement détournées de leur mission originelle, centrées pourtant sur la protection des peuples et la défense de leurs intérêts vitaux. l'Afrique de l'Ouest par exemple aujourd'hui est particulièrement marquée par un vent de changement des régimes notamment au Mali, en Guinée, au Boutina, au Niger et plus récemment au Sénégal. C'est dans ce contexte et à l'orée de la présidentielle 2025 que le COGEP a décidé d'organiser sa rentrée politique autour du thème « Quelle Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation ? » Telle est la question qui aujourd'hui fait l'objet de notre rencontre. Mesdames et messieurs, bien avant de vous dire de quelle Côte d'Ivoire je rêve, il est bon de savoir l'histoire douloureuse et récente de notre pays. En effet, la Côte d'Ivoire à notre pays vient d'être très loin. Vous le savez, depuis 1999 jusqu'en 2020, notre pays a été secoué par des crises à un point fini. Officiellement, on parle de 3 000 morts. Vous le savez, je sais que ce n'est pas vrai, qu'il y a plus eu de morts que cela. les Ivoiriens, notre peuple, de mon point de vue, sort d'un traumatisme. Un traumatisme est une guerre aux multiples conséquences. C'est pourquoi, dès mon retour en Côte d'Ivoire, j'ai fait de la promotion de la paix ma priorité. Chers amis, de mon exil à la Cour pénale internationale, en passant par ma celui de la DST, l'amour de la Côte d'Ivoire rassemblée et prospère ne m'a jamais quitté. Mes visiteurs assidus de la CPI peuvent en témoigner. Je leur demandais toujours de réfléchir sur comment nous allions porter la Côte d'Ivoire vers le haut si je sortais un jour de prison. Je me suis attelé à cartographier les besoins et les défis de notre génération afin d'y apporter des réponses idoines. Mais il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on lit et il y a ce qui est. Il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on lit et il y a ce qui est. C'est pourquoi j'ai librement initié une tournée nationale de mon retour afin de confronter mes idées aux réalités nouvelles des Ivoiriens. vous êtes demandé il tourne il tourne notre leader mais on ne le comprend pas. Cherche quoi ? Ce que je cherchais c'était de rassembler les Ivoiriens. Consoler ceux qui pleurent. Rassurer ceux qui ont peur. Et ma dernière visite à l'ouest a fini de me rassurer que je n'avais pas tort. je suis allé à Bangalore pour le ministre. Je suis allé à Petit Djokoui. Je suis allé à Guitreuzon. J'ai vu des veuves en pleurs. Il y a une dame qui a cherché à me voir qui a insisté et je l'ai reçu. Elle m'appelle toujours Général. Elle dit Général j'étais étudiante. J'étais l'espoir de ma famille. Au moment où j'étais à l'université mon père est mort en 2000 en 2002. J'étais obligé d'abandonner les études pour venir à la maison m'occuper de mes petits frères m'occuper des gens et je m'étais marié. La vie avait repris. Malheureusement encore en 2011 mon mari a été froid de m'a tué. Quand on m'a dit que tu arrivais ici je cherchais quelqu'un à qui parler. Quelqu'un à qui me confier. Quelqu'un qui pouvait m'écouter. Une oreille qui pouvait m'écouter. J'ai écouté cette dame. Elle m'a parlé pendant 45 minutes. Les larmes aux yeux. Après quand je l'ai embrassé elle m'a dit je me sens soulagé. C'est ça que je cherchais. C'est ça que je faisais. La Côte d'Ivoire ce n'est pas seulement Abidjan. La Côte d'Ivoire ce n'est pas seulement Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire ce sont ces villages perdus quelque part là-bas. Où il y a nos frères nos parents qui ont été traumatisés par cette guerre. Qui ne peuvent même plus aller dans leur champ tellement il y a beaucoup de souvenirs tristes. C'est vers ces populations-là que je suis allé. C'est vers ces populations-là que je vais quand je tourne. Parce qu'elles ont besoin d'une oreille pour les écouter. C'est ce que je suis allé faire. Pour les aider à sortir de ce traumatisme. Bâtir la paix est quelque chose d'essentiel pour un pays qui sort de crise. demander pardon est essentiel. Ce n'est pas une honte que de demander pardon. Ce n'est pas une faiblesse que de demander pardon. On ne demande pas pardon forcément parce qu'on a tort. On demande souvent pardon parce qu'on sait que le résultat du pardon est plus important que notre égo. Je le répète. On demande souvent pardon à l'issue d'une crise. Pas parce qu'on a forcément tort. Mais parce que le résultat du pardon semble plus important que notre égo. L'histoire nous le démontre. En Afrique du Sud, Winnie Mandela père à son âme c'était l'épouse de Nessol Mandela. Son mari emprisonné. Elle-même emprisonnée. Elle a été une victime. Pourtant, quand elle a été visitée par la commission Vérité et Réconciliation dirigée par Desmond Tutu, Winnie Mandela a demandé pardon. Pourtant, elle est victime. Ça ne lui a pas enlevé son nom. Winnie Mandela. Au contraire, elle a été grandie. Nessol Mandela, après 27 cents de prison, quand il sort, il n'emprisonne pas un seul acteur de l'apartheid. Au contraire, il est réuni l'Afrique du Sud. Voilà ce que je cherche. Voilà ce que je cherche. J'ai été heureux il y a quelques mois à l'émission Allumée la télé de voir l'exprimer d'âme Mme Simone Eivé-Babou dit officiellement à la télévision ivoirienne « Je demande pardon. » Et elle dit « Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de responsabilité. » Parce qu'il faut faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Je voudrais partager avec vous cette valeur du pardon. Vous êtes les dirigeants de demain. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le gouverneur l'a dit tout à l'heure. Et à tant que tel, il y a des valeurs qui doivent vous accompagner, qui doivent nous accompagner, j'allais dire. Moi en premier, votre leader, je vous appelle sur le chemin du pardon. Parce que vous avez souffert, votre pardon aura de la valeur. Chers amis, voilà ce que je prône quand je me promène. Parce qu'in fine, quand tu vas te venger, tu vas tuer l'autre, son enfant viendra se venger un jour. Ou son petit enfant viendra se venger un jour. Ça n'apportera rien à la Côte d'Ivoire. Pour moi donc, quand je suis revenu de la Cour pénale internationale, l'urgence, c'était la recherche de la paix. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue de faire. Maintenant, que nous avons fini de construire la paix, si la Côte d'Ivoire est en paix, si les Ivoiriens sont rassemblés de nouveau, ils ont des besoins et nous attendent là. Et c'est tout l'intérêt du thème de notre congrès. Quelle Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation ? Mais surtout nous, quelle Côte d'Ivoire voulons-nous bâtir ? Voilà la question. Tu veux diriger la Côte d'Ivoire ? Tu veux être président ? De quelle Côte d'Ivoire ? Tu rêves. De quelle Côte d'Ivoire ? Je rêve. C'est là que tout le monde m'attend. Je voudrais tout de suite dire, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour présenter un livre programme. Je vais vous donner ma vision. parce que quelles que soient les compétences, si elles ne sont pas au service d'une vision, les compétences ne serviront à rien. Je ne parle pas seulement d'ambition, je vais parler de vision. C'est différent. Parce que la non-maîtrise de nos ambitions crée les crises. on est tellement ambitieux, on veut tellement être président, on veut tellement être leader qu'on est prêt à tout. Chers amis, quelles que soient nos ambitions, vos militants du Côte d'Ivoire et à travers vous, tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui m'écoutent, toutes les femmes qui m'écoutent, n'associez jamais votre patronisme et votre nom à une action qui va déstabiliser votre pays. Quel que soit ce que vous aurez vécu, quelle que soit la douleur que vous aurez traversée, n'associez jamais votre nom à une action qui peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je vous le dis en connaissance de cause. Moi qui me tiens devant vous aujourd'hui, Mme Bézi l'a dit, j'ai été arrêté au Ghana. Détenu à la DS pendant 14 mois. Je dormais à même le sort. J'ai été transféré à la Cour pénale internationale. Huit ans durant, j'ai fait face à un procès. Le passeport qu'on fait en trois mois en Côte d'Ivoire, en trois jours, en trois jours en Côte d'Ivoire, M. le Gouverneur, moi je l'ai entendu pendant deux ans. Quand j'ai introduit mon nom dans l'ordinateur, il y a un refuge systématique, il y a un point rouge qui sort pour avoir le passeport de mon pays. Quand je suis libéré par la CPI, acquitté, je suis condamné ici en Côte d'Ivoire pour les mêmes faits à 20 ans. M. le Gouverneur, là où je suis, tous ceux avec qui on a fait la crise, du président de Gbagbo jusqu'au dernier de ses collaborateurs, ils ont tous été soit acquittés, soit ils ont été amnistiés ou alors gracieux. Le seul qui, jusqu'aujourd'hui, ceux qui pèsent une condamnation de 20 ans, c'est moi. Je ne suis pas juriste. Mon gars est plus chéri, vous me corrigez, mais bon, ma femme est juriste, elle peut me corriger. Il y a un principe de droit classique, qui stipule que nul citoyen ne peut être poursuivi ni condamné pour les mêmes faits. On m'a amené à la Cour pénale internationale pour répondre de mes responsabilités relativement à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. « Mes chéries, j'ai été acquitté. On ne m'a pas fait un cadeau. J'ai gagné mon procès. » On revient tous, tout le monde a son compte dégelé, tout le monde est amnistié, tout le monde est gracié. Moi, 20 ans pèsent toujours sur ma tête. Quand on dégelé la mer, je ne parle même pas parce qu'il n'y a rien dedans. Mais par principe, par principe, on doit dégelé ça. Monsieur le gouverneur, voilà la situation que je vis. Et pourtant, c'est moi qui me promène. C'est moi qui suis sur la route. C'est moi qui suis dans les campements en train de parler de paix. Et c'est ça que je vais vous enseigner. C'est ça que je vais partager avec vous. Je vous ai dit merci parce que vous me donnez les moyens de circuler. Vous me donnez les moyens de circuler. Beaucoup disent « Ah, mais le gars-là, il dit que son compte est gélé. Comment il fait pour tourner ? » Voilà comment j'ai fait pour tourner. Voilà mes financiers qui sont ainsi là. Cette salle elle coûte 4 ou 5 millions de nos francs. Ils ont cotisé 500 francs, 1000 francs, 2000 francs. On a soldé cette salle et on est fiers d'y être. Voilà comment nous fonctionnons et voilà notre richesse. Voilà qui nous sommes. Que voulons-nous ? Voilà la vraie question. Nous voulons rassembler la Côte d'Ivoire. Nous voulons mettre les Ivoiriens au travail. Moi, président, je ferai du travail une valeur ici en Côte d'Ivoire. Moi, président, je ferai de la paix une religion comme il faut boigner. chers amis, nous sommes convaincus que le jour où nous allons prendre la reine du pouvoir, le jeune Ivoirien formé pourra compéter sans complexe avec le jeune Chinois, avec le jeune Américain, avec le jeune Français. À travers le travail. C'est pourquoi nous voulons faire, nous voulons mettre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens au travail. En faisant, vous le savez très bien, de l'union, discipline, travail, un principe de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501